Alors, imaginons qu'on est dans un établissement scolaire et que dans cet établissement scolaire, il y a une certaine population d'élèves. Voilà, je peux la dessiner ici, la représenter comme ça. Ça, c'est la population des élèves. Et imaginons qu'on souhaite savoir ce que pensent les élèves des cours de mathématiques qui sont proposés dans cet établissement. Donc, pour savoir ça, en fait, on construit déjà un questionnaire pour faire une enquête. Et puis ensuite, se pose la question de savoir à qui est-ce qu'on va effectivement demander de répondre à ce questionnaire. Alors, évidemment, la meilleure façon de faire, ça serait d'aller interroger tous les élèves individuellement pour avoir leurs sentiments. Mais dans la pratique, souvent, ce n'est pas très faisable. Là, par exemple, si on imagine qu'on est dans un très grand établissement scolaire et que, par exemple, il y a 10 000 élèves, ça serait quand même très compliqué. Ça demanderait beaucoup de temps et beaucoup d'organisation d'aller interroger les 10 000 élèves de ce lycée. Donc, dans la pratique, ce n'est pas vraiment réalisable. Et du coup, on va, en fait, prélever un échantillon d'élèves dans la population des élèves. Et les réponses données par cet échantillon nous donneront une idée du sentiment général de la population par rapport à la qualité des cours de maths. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prendre un échantillon. Alors, je vais le représenter comme cela. Voilà, ça, c'est l'échantillon des élèves qu'on a prélevé. Donc, l'échantillon. Alors, évidemment, prélever un échantillon, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il faut quand même le faire de manière à éviter des biais, c'est-à-dire à avoir un échantillon qui soit le plus représentatif possible de la population pour que l'estimation qu'on fait sur cet échantillon ait le plus de chances possible d'être proche des résultats qu'on aurait obtenus avec toute la population. Donc, pour ça, en fait, ce qu'on veut, c'est que notre échantillon soit prélevé de manière aléatoire. Il faut que ce soit un échantillon aléatoire. Alors, ça, c'est préférable, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi avoir des échantillons qui ne sont pas aléatoires. Donc, des échantillons non aléatoires. Alors, je l'ai dit, un échantillon aléatoire, c'est préférable, mais bon, ça peut paraître facile de prélever aléatoirement un échantillon. Et en fait, il y a plusieurs manières de le faire, et ce n'est pas si évident que ça. Alors, la première façon de faire, ce serait de prélever ce qu'on appelle un échantillon aléatoire simple. Donc, un échantillon aléatoire simple. Alors, une manière de prélever un échantillon aléatoire simple, c'est par exemple d'attribuer un nombre à chaque élève de la population. Et ensuite, on prend un ordinateur et on utilise un générateur de nombres aléatoires pour déterminer une suite de, par exemple, 100 nombres parmi les nombres des élèves. Donc, ici, on aurait un échantillon de taille 100, 100 élèves. Voilà. Et ensuite, on soumet ces 100 personnes, ces 100 élèves-là, au questionnaire qu'on a préparé pour l'enquête. Donc, c'est ça qu'on entend par échantillon aléatoire simple. C'est vraiment, on va dans la population totale, on prélève au hasard 100 personnes dans cette population. Alors, je peux le dessiner ici. Voilà, ça, c'est la population. Et là, je prélève de manière aléatoire 100 personnes dans cette population d'élèves. Alors, ça, c'est une manière très efficace de prélever un échantillon dans une population qui évite a priori les biais. Mais il reste quand même une probabilité que cet échantillon qu'on ait choisi au hasard, il ne soit pas représentatif de la population ou bien qu'il inclue un biais particulier. Par exemple, on peut très bien avoir prélevé finalement beaucoup plus de garçons que de filles parmi les élèves. Et ça, ça pourrait être un biais pour notre enquête. Alors, évidemment, on va essayer de minimiser ce problème-là. Et pour ce faire, il y a d'autres techniques. Et une de ces techniques, c'est de prélever ce qu'on appelle un échantillon stratifié. Stratifié. Alors, l'idée ici, c'est de prendre notre population et finalement de la stratifier, c'est-à-dire de la regrouper en différentes catégories. Alors, je vais le faire ici. Donc, je vais représenter la population, la même population que tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais la représenter comme ça en rectangle. C'est juste pour que ce soit plus facile à comprendre, à subdiviser du coup. Et on va la subdiviser comme ça. Disons que d'abord, j'ai une première couche qui est la classe de sixième, ensuite la classe de cinquième, et puis ensuite la classe de quatrième, et enfin la classe de troisième. Voilà, j'ai choisi de faire ces quatre strates-là. Et en fait, au lieu de prélever de manière aléatoire 100 personnes dans toute la population, ce que je vais faire, c'est prélever 25 personnes dans chaque strat. Donc, j'ai quatre strates, ça me fera 4 fois 25, c'est-à-dire 100 personnes prélevées. J'aurai un échantillon de taille 100. Donc, je prélève au hasard, avec les techniques de tout à l'heure, avec un générateur de nombres, par exemple, je prélève 25 élèves de sixième, 25 élèves de cinquième, 25 élèves de quatrième, et 25 élèves de troisième. Voilà. Et donc, tu vois que de cette manière-là, j'obtiens un échantillon de 100 personnes, mais je suis certain que dans cet échantillon, il n'y a pas, par exemple, une surreprésentation d'élèves de sixième, ou bien une surreprésentation d'élèves de quatrième. Donc, ça permet d'éviter un biais dans notre échantillon qui serait l'appartenance à un ou l'autre des niveaux scolaires. Alors, ça, c'est une bonne façon de faire, mais il peut rester encore quelques biais. Par exemple, si pour moi, c'est important de savoir que dans mon échantillon, j'ai une parité qui est à peu près respectée entre garçons et filles, eh bien, là, dans mon échantillon, rien ne me l'assure. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, ici, quand je prélevais mes 100 personnes dans la population au hasard, je pouvais très bien obtenir un échantillon avec beaucoup plus de garçons que de filles, par exemple. Ici, c'est toujours possible, puisque je peux très bien avoir, par malchance, on va dire, choisi beaucoup plus de garçons en sixième, par exemple, plus de garçons en cinquième aussi, en quatrième aussi, et puis, disons, un peu plus de garçons aussi en troisième. Donc, j'aurai un échantillon qui contient beaucoup plus de garçons aussi, avec cette méthode-là. Alors, comme tout à l'heure, ce n'est pas une probabilité très élevée que notre échantillon soit déséquilibré à ce point-là, mais c'est une probabilité qui existe, et du coup, on va essayer de minimiser ce biais. Alors, pour ça, on a une autre technique qui consiste à prélever ce qu'on appelle des échantillons par grappe, échantillons aléatoires par grappe. Alors, cette technique-là, elle consiste à créer ce qu'on appelle, évidemment, des grappes. Donc, on va voir ce qui se passe. Par exemple, en fait, dans un établissement scolaire, les classes sont, en général, constituées de manière à avoir à peu près autant de garçons que de filles. Donc, ce qu'on peut très bien faire, c'est prendre notre population, alors je vais la représenter comme tout à l'heure ici, la population des élèves, avec les sixièmes, les cinquièmes, les quatrièmes et les troisièmes. Voilà, sixièmes, cinquièmes, quatrièmes et troisièmes. Et puis, dans chaque niveau, j'ai des classes. Alors, disons que j'ai ces classes-là comme ça. J'en ai cinq en sixièmes. J'en ai un, deux, trois, quatre en cinquièmes. Une, deux, trois, quatre, cinq, disons, en quatrièmes. Et puis, une, deux, trois, quatre, voilà, en troisième. Bon, voilà, c'est juste pour te faire comprendre. Mais ce qui est important, c'est que dans chaque classe ici, on sait qu'on va avoir à peu près autant de garçons que de filles. Alors, ça ne sera pas exactement, ça ne sera pas une parité exacte, mais ça sera à peu près ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est prélever un certain nombre de classes. Et disons pour simplifier que chaque classe a un effectif de 25 élèves, c'est à peu près ça. Voilà, donc je vais prendre, par exemple, cette classe-là. Je choisis une classe de troisième au hasard, une classe de quatrième au hasard, une classe de cinquième au hasard, voilà, et une classe de sixième au hasard, celle-ci par exemple. Là, j'ai sélectionné quatre échantillons, quatre classes de 25 personnes, donc 100 personnes. Et tu vois que ce qui est intéressant, c'est que j'ai forcément une parité garçon-fille à peu près respectée, puisqu'elle l'est dans chacune des classes. Et puis, je continue à éviter le biais de niveau qu'on avait déjà évité avec l'échantillon stratifié. Voilà, donc ça, c'est très intéressant comme méthode. L'idée, c'est de subdiviser en sous-groupes la population et de choisir aléatoirement certains de ces sous-groupes. Donc ça, ce sont les échantillons aléatoires. Alors maintenant, qu'est-ce que sont les échantillons non aléatoires ? Alors, un premier type d'échantillon non aléatoire, c'est ce qu'on appelle l'échantillon à participation volontaire. Participation volontaire. Alors ça, c'est par exemple, si on avait décidé pour cette enquête de mettre un questionnaire sur Internet et puis de dire aux élèves, si vous voulez, allez remplir ce questionnaire sur Internet pour nous aider à savoir ce que vous pensez de la qualité de l'enseignement des mathématiques. Alors ça, c'est un type d'échantillonnage qui a vraiment de fortes chances d'introduire un biais. Ici, je vais le noter comme ça. Et pourquoi je dis ça ? Eh bien, tout simplement parce que finalement, il y a de fortes chances que les élèves qui acceptent d'aller remplir ce questionnaire, ce soit par exemple ceux qui sont très intéressés par les mathématiques ou qui aiment beaucoup leurs cours de maths, il y a quand même pas mal de chances que quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par les maths ou qui n'aime pas du tout les cours de maths ne fasse pas l'effort d'aller remplir ce questionnaire. Donc finalement, l'échantillon de réponse que j'aurai ici risque d'être un échantillon qui regroupe quand même une majorité de gens qui aiment bien les mathématiques et donc qui ne sera pas vraiment représentatif de toute la population. Alors, un autre type d'échantillon non aléatoire, c'est ce qu'on appelle l'échantillon de convenance. Échantillon de convenance. Alors, convenance parce qu'en fait, c'est un échantillon qui est pratique pour moi à constituer. Par exemple, ici dans cette enquête, on pourrait très bien se dire « je vais interroger les 100 premiers élèves qui arrivent ce matin ». Mais tu peux assez facilement comprendre pourquoi ce type d'échantillon va aussi introduire un biais. Parce qu'en fait, bon, par exemple, tu peux te dire « les 100 élèves qui arrivent tôt le matin, ce sont les plus motivés, c'est ceux qui sont le plus travailleurs, c'est ceux qui ont le plus envie d'aller à l'école ». Donc, probablement, ils vont avoir une vision plus favorable de la qualité de l'enseignement des mathématiques dans l'établissement. Donc, c'est forcément un biais. En tout cas, dans les cas de ces deux types d'échantillons, on risque d'avoir un biais assez important. Voilà, donc, plusieurs façons d'obtenir des biais dans une enquête et plusieurs façons de les éviter. Alors, bien sûr, les biais ne viennent pas forcément que de l'échantillon. Il peut y avoir des biais qui sont induits par d'autres éléments. Par exemple, la formulation est importante. La formulation. Bon, dans ce cas-là, si tu demandes, par exemple, dans cette enquête aux élèves, « Êtes-vous satisfait d'avoir accès à des cours de mathématiques dont la plupart des élèves dans le monde rêveraient ? » Ce n'est pas du tout la même chose que si tu leur demandais « Que pensez-vous du fait que dans notre établissement, les résultats en mathématiques sont bien plus faibles que dans la moyenne nationale ? » On obtiendrait évidemment des résultats complètement différents. La formulation a une influence sur la réponse qui sera donnée par la personne interrogée. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent et il faut vraiment y faire très attention. Alors, il y a un autre biais classique. C'est ce qu'on appelle le biais de réponse. Je vais l'écrire ici. Le biais de réponse. Et en fait, ça, c'est ce qui se passe quand tu poses une question à des gens sans qu'ils se sentent vraiment libres de répondre. C'est-à-dire qu'en fait, ils risquent de ne pas être parfaitement sincères quand ils vont répondre. Là, dans ce cas-là, c'est exactement ce qui se passerait si tu allais interroger les élèves devant leur prof de mathématiques pour leur demander ce qu'ils pensent du cours de mathématiques. Voilà. Évidemment, les élèves auraient un peu de difficulté à répondre franchement, surtout dans le cas où ils n'aiment pas le cours. Sous-titrage Société Radio-Canada